Donc on va commencer par le spoiler du reste du cours. Qu'est-ce que c'est la plasmonique ? Alors, on peut faire des tas de jeux de mots pourris, d'ailleurs, sur ce nom-là, mais c'est pas ça qu'on va faire là. Oups, allez, ça commence. Donc la plasmonique, le nom, au-delà des jeux de mots pourris, ça vient, bon, originellement de plasma, parce que c'est la... Alors dire que c'est une discipline, c'est un peu difficile, mais c'est la sous-partie de l'électromagnétisme, de l'optique électromagnétique. On est dans l'optique EM, donc on va utiliser les équations de Maxwell, et l'idée, c'est d'arriver à manipuler la lumière avec des métaux. Alors, typiquement, les objets considérés en plasmonique, ça va être soit des petites épaisseurs métalliques, des particules métalliques, alors moi, j'ai un faible pour les cubes métalliques. Quand je dis petites, voilà, on fait des cubes qui ont typiquement 75 nanomètres de taille, et donc en or, en argent, on les fait de façon... On peut les fabriquer de façon chimique, juste par synthèse, ou on peut faire de la lithographie, et graver des choses plus compliquées. On peut faire des petits plots, tout ça. Et l'idée, c'est d'arriver à manipuler la lumière en utilisant ces structures-là, qui peuvent être répétées. On peut en faire, voilà, des réseaux de cubes, ou disperser des nanoparticules. Bref, le métal va avoir un effet sur la lumière. Alors, c'est quelque chose qui est connu depuis très longtemps, en réalité. On en reparlera, mais c'est utilisé dans les vitraux, notamment, parce que quand on met des nanoparticules dans les vitraux, elles absorbent une partie de la lumière, et comme elles sont résonantes, elles n'absorbent qu'une partie du spectre. Et donc, ça colore le vert. Et ça, c'est connu depuis les Romains. Et on sait même que, depuis très longtemps aussi, c'est utilisé pour colorer les... des fois les... C'est des... Comment ils appellent ça ? C'est de la poterie émaillée, en fait, dans laquelle on a incorporé des nanoparticules. Donc, ça fait des effets optiques rigolos. Et ça, on sait le faire depuis très longtemps, sans savoir que c'est des nanoparticules. Alors, comment ça se fait, que les métaux, ils sont capables... Enfin, ils nous permettent de manipuler la lumière, ou ils interagissent bien avec la lumière, même si on... Je le répète, à 75 nanomètres, on a une taille qui est très inférieure à la longueur d'onde. Comment ça se fait ? Et bien parce que, justement, c'est une boîte avec un plasma dedans. En réalité, c'est comme ça qu'il faut considérer les métaux. À l'intérieur de tous les métaux, il y a des électrons libres. Ce qui fait que... Et ils n'ont pas le droit de sortir de la boîte, mais à l'intérieur de votre boîte, du métal, ils sont libres de se déplacer. Et le fait qu'ils soient libres de se déplacer, ça va faire que... Alors, un, ils vont essentiellement renvoyer la lumière. Ça, c'est l'aspect miroir qu'on connaît. Mais le fait qu'ils soient libres de se déplacer, ça va faire que les... Bon, il y a un phénomène particulier, mais qui mène... On va en parler juste après. qui mène au fait que ces petites particules résonnent en réalité quand la lumière arrive dessus. Et alors, même la couche de métal que je dessine ici, elle peut avoir des résonances qui sont vraiment liées au fait que les électrons sont libres de bouger à l'intérieur. Et donc, comme c'est un plasma, on va commencer à parler de plasmonique. Si je suis exact, en réalité, c'est pas de plasma que ça vient, mais plutôt de plasmon. Et les plasmon, c'est l'onde équivalent au son dans un gaz d'électron. Donc c'est l'onde longitudinale dans un gaz d'électron. Alors, spoiler toujours, dans un gaz d'électron. Donc c'est vraiment... Il faut vraiment imaginer une onde de compression longitudinale qui avance dans le gaz d'électron. Spoiler, en plasmonique, attention, ce placement-là, on l'appelle en fait le placement bulk. C'est-à-dire, c'est le plasmon 3D, celui qui se balade à l'intérieur du plasma. Et c'est là qu'il y a la spoiler et qu'on commence à voir aussi les limites, pas les limites, mais oui, c'est les caractéristiques d'un domaine qui est toujours en construction. C'est-à-dire qu'il y a quand même un petit peu divergé de la physique du solide. C'est qu'en fait, il n'y aura jamais un seul placement bulk dans toute la plasmonique ou presque. Presque. Et nous, on n'en parlera pas trop, en tout cas. Mais on parlera beaucoup de plasmons, mais de ce qu'on appelle des plasmons de surface qui n'ont en réalité absolument rien à voir avec un placement. Voilà. Rien à voir avec l'onde longitudinale dans un gaz d'électron. En réalité, nous, ce qu'on va considérer, donc voilà, hop, mais ça en fait, il n'y en a pas. Nous, ce qu'on va se considérer, c'est simplement, au contraire, l'onde transversale que vous connaissez, que vous appelez lumière, l'onde lumineuse. Donc l'onde électromagnétique, elle est transverse. C'est-à-dire que vous avez en fait, oui, vous avez divergences essentiellement, divergences E égale 0. Donc, voilà, cascalaire E, si on prend une onde plane, ça fait cascalaire E égale 0, c'est une onde transverse, et l'onde longitudinale, justement, elle ne vérifie pas la divergence E égale 0. Donc, nous, c'est ça, c'est la lumière standard qu'on va considérer, mais n'empêche que la plasmonique s'appelle la plasmonique parce que c'est plus joli à dire comme ça. OK. Ensuite, pourquoi est-ce que, alors comment est-ce qu'on décrit les métaux dans le cadre, donc, on se place dans le cadre de, oups, on n'est pas de ça, c'est pas de ça, oui, OK, on se place dans le cadre des équations de Maxwell. Et le problème des équations de Maxwell, c'est qu'elles ne décrivent pas forcément ce qui se passe dans les métaux. Pour pouvoir décrire la réponse des métaux, évidemment, il faut incorporer un élément qui est le modèle de Drude. Alors, le modèle de Drude, c'est 1900, typiquement. Et ce qui est un peu dingue, c'est que, il marche super bien. Il a fallu attendre probablement 2012 pour que, en termes d'optique électromagnétique, c'est tout ce que ça décrit, c'est la réponse des optiques des métaux, pour qu'on s'aperçoive qu'il y avait des limites, il a fallu attendre 2012. Bien. Donc, le modèle de Drude, en première approximation, c'est ce que mettent les gens quand ils font de la plasmonique, souvent, il dit essentiellement qu'un métal, alors c'est ça qui est important, on va le démontrer. Un métal, c'est un diélectrique. Il y a un diélectrique équivalent caractérisé par une permittivité diélectrique relative epsilon r. Donc, on peut le faire, mais ce epsilon r, dans le cadre du modèle de Drude, il est particulier, puisqu'il va s'écrire typiquement, alors c'est un modèle de Drude simplifié, 1 moins oméga p au carré sur oméga 2, oméga p, c'est ce qu'on va appeler la fréquence plasma, alors c'est une pulsation, mais on va dire fréquence plasma, donc c'est la fréquence plasma du plasma. Alors, évidemment, ce qu'il faut entendre dans cette forme-là, c'est que si oméga, il est inférieur à oméga p, si on est en dessous de la fréquence plasma, epsilon r, en fait, il est négatif, parce qu'oméga p au carré sur oméga 2, c'est en fait plus grand que 1, et donc epsilon r est inférieur à 0. Donc, donc voilà, c'est ça le truc qui caractérise les métaux, finalement, c'est qu'on va se retrouver avec des permittivités négatives. Alors, voilà, donc d'un point de vue, d'un point de vue, réponse électromagnétique, la caractéristique des métaux, c'est ça, on peut les considérer comme un diélectrique de permittivité négative. Alors, vous allez me dire, bon, conséquence, la première conséquence, elle est un peu totalement inintéressante. C'est que l'onde électromagnétique pénètre très 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 mal dans les métaux. Elle pénètre jusqu'à une profondeur typique qu'on appelle l'épaisseur de peau. Alors là, je vais mettre un petit peu d'équation, mais dans l'idée, on est en train de, on a Helmholt, donc notre champ électrique et aussi le champ magnétique, il vérifie l'équation, donc l'équation de Helmholtz, donc avec le epsilon R qui est décrit par le modèle de Drull, K0, c'est 2pi sur lambda 0, la longueur d'onde dans le vide, c'est oméga sur C. Et donc, si on fait ça, alors on va mettre des axes pour se repérer un petit peu, traditionnellement, traditionnellement, hop, hop, il a oublié que je fasse tout, hop, je l'ai le droit, ok, on va dire qu'on a un métal qui est situé ici, dans cette partie-là de l'espace, on va appeler les axes, alors celui-là, on va l'appeler X, celui-là, on va l'appeler Z, et évidemment, il y a l'axe Y qui est comme ça, et que très souvent, on va oublier. Alors, ce n'est pas qu'on l'oublie, c'est que, pour simplifier, on a le droit, en réalité, de se ramener, de ramener les, on va regarder beaucoup des ondes planes, et des choses comme ça, mais on a le droit de considérer qu'il ne se passe rien en Y, donc on va se contenter de deux dimensions, si on est à deux dimensions et qu'on considère, donc, une onde plane, un truc de la forme E0, exponentielle, de, alors, oui, une onde plane dans le métal, donc, E de KXX, plus KZZ, d'accord, on oublie ce qui se passe en Y, moins oméga T, on est en convention des opticiens, donc c'est en exponentielle moins I oméga T, eh bien, évidemment, alors, la convention en exponentielle moins I oméga T, il fallait que je la dise, même si on ne la voit pas dans l'équation de Hallmolz, puisqu'elle n'est pas dépendante de la convention qu'on choisit, mais l'équation de Hallmolz, elle est valable déjà en harmonique, donc là, on va un peu plus loin, on regarde une onde plane dans le métal, et ce qu'on voit, c'est que, quand on fait ça, évidemment, le Laplacien de E, c'est moins KX² plus KZ², je ne détaille pas, c'est un classique, et on se retrouve finalement à écrire la relation de dispersion, c'est-à-dire le lien entre K et oméga, oméga, en réalité, il est caché dans le K0, donc on a du moins KX² plus KZ² plus K0² Epsilon R E égale 0, et ça, ça doit être tout le temps valable, donc en fait, on peut simplifier le E, et il faut juste que ça soit tout le temps égal à 0, autrement dit, on a K0² Epsilon R égale KX² plus KZ² donc ça, c'est classique, c'est la relation de dispersion dans, finalement, n'importe quel milieu, la seule chose ici, c'est que notre Epsilon R, il ne faut pas l'oublier, il est négatif, et du coup, si on imagine une onde qui tomberait en incidence normale, genre avec un KX qui serait nul, mais même si le KX, alors, il peut ne pas être nul, mais on va avoir KZ, qui va nous donner la pénétration de l'onde dans le deuxième milieu, dans le métal, qui va être égale à, théoriquement, alors, théoriquement, ce n'est pas théoriquement, voilà, avec KX qui peut tout à fait être égal à 0. La seule chose, c'est que Epsilon R, il est négatif, puis ça, c'est négatif aussi, donc ce qu'on voit, c'est que KZ, si on suppose que Epsilon R est réel, mais négatif, KZ, en réalité, il est imaginaire pur, et on devrait plutôt l'écrire I fois racine de KX au carré, et puis comme Epsilon est négatif, on va écrire ça comme ça, on va écrire que c'est, normalement, ça fait KX au carré moins Epsilon R K0, mais comme il est négatif, en gros, voilà ce qu'on a, c'est un X là, voilà ce qu'on a, et donc typiquement, KZ, il est en I racine de Epsilon R K0, alors racine de Epsilon R K0, et ça, on va l'interpréter en disant, enfin, c'est pas l'interpréter, mais la partie, la dépendance en Z, elle est en exponentiel I KZ, Z, donc ici, ce sera égal à exponentiel moins 1 sur delta, ou 1 sur delta, c'est ça, donc ce delta, c'est, pardon, Z, ce delta, c'est l'épaisseur de peau, voilà, je l'ai mis là-haut, et cette épaisseur de peau, il faut retenir, pour l'instant, on le démontrera un peu mieux, que dans les métaux, j'ai perdu ma souris, dans les métaux, en fait, dans les métaux, ah non, ça, c'est bizarre, ah non, c'est pas que j'ai perdu ma souris, dans les métaux, j'ai écrit bien en blanc, dans les métaux, donc, l'épaisseur de peau, dans les métaux nobles, typiquement, c'est de l'ordre de 25 nanomètres, et, c'est pas très dépendant, de la longueur de l'an, donc, ça, on va l'entourer, parce que c'est important, donc, dans les métaux, il faut retenir que, on ne pénètre pas, sauf à une épaisseur de 25 nanomètres, par contre, il va se passer, finalement, beaucoup de choses, dans ces 25 premiers nanomètres, notamment, parce qu'on va avoir, on est en train de, on va s'intéresser à des modes guidés, alors, il y a un truc, qu'on a mis très longtemps à comprendre, c'est que, quand je dis très longtemps, c'est qu'on a eu des indices, justement, autour de 1900, et qu'on a compris, quand c'est 1950, ce qui se passait, ce qu'on a compris, dans les années 50, c'est que, quand on considère, alors, je vais refaire, voilà, donc, une interface, entre un métal, et, et de l'air, ou un diélectrique quelconque, donc, le métal, il est là, il y a un truc, qui va se passer, donc, vous vous souvenez, si vous savez, qu'il y a deux polarisations, la polarisation S, ou TE, pour laquelle, le champ électrique est parallèle, ou on l'appelle aussi E parallèle, ça, c'est en gros, il y a un champ EY, électrique, mais il y a, et puis, il y a du HX, et du HZ, mais c'est tout, il n'y a pas de champ, donc, j'ai repris les mêmes conventions d'axe, donc ça, c'est X, Z, il est comme ça, donc Y, il est dans cette direction-là, il est perpendiculaire au plan, qu'on regarde, et donc, dans cette polarisation-là, quand le champ électrique est parallèle au plan, ça, c'est l'équivalent, enfin, c'est analogue, de la mécanique quantique, en fait, et, en gros, pour une interface, il ne se passe jamais rien, alors, pourquoi, parce que, les conditions aux limites, dans ces cas-là, c'est la continuité du champ E, et de sa dérivée par rapport à Z, et donc, ben, en réalité, on ne peut pas avoir de mode guidé sur une interface, dans ce cas-là, mais il y a une autre polarisation, c'est la polarisation TM, H parallèle, et pour laquelle, en fait, c'est le champ HY qui est parallèle à l'interface, et quand on a ça, et ben là, les conditions aux limites, elles n'ont pas l'équivalent en mécanique quantique, ou un truc comme ça, parce que, elles s'écrivent comme ça, et, oups, non, elles ne s'écrivent pas comme ça, c'est, un peu la même chose, mais sauf qu'il y a du 1 sur Epsilon R, et le Epsilon R est négatif, et donc, on s'aperçoit, on s'est aperçu, c'est dans les années 50, qu'on pouvait avoir un mode guidé par l'interface seulement, ce mode, je vais le dessiner, souvent, on dessine un profil, alors, qu'est-ce que c'est un profil ? on dessine des fois même pas cette barre-là, ça c'est zéro, c'est pas de champ, et puis, on va dessiner, par exemple, ça comme ça, voilà, alors, c'est moche, on va plutôt le faire, c'est en noir, hop, l'idée c'est de dessiner, le champ lui-même, ah non, ça va pas le faire, dessiner le champ lui-même, concerné, alors ici, comme on est en polarisation, H parallèle, parce qu'il n'y a que là, qu'il se passe quelque chose, ce que je dessine, en fait, c'est le module, ou éventuellement, la partie réelle, de H, et ce qu'on sait, c'est que, on peut avoir une solution, comme ça, alors, donc ça, ça représente le champ, en fonction de Z, en réalité, donc, on le dessine comme ça, pour se faire une idée, mais ça, c'est le champ, ça veut dire que c'est un champ qui décroît exponentiellement quand on s'éloigne de l'interface, et tout ce truc-là, est un mode guidé, ça veut dire qu'il va se propager le long de l'interface, et il va être caractérisé par un vecteur d'onde, Kx, et on va y revenir, et donc, ces modes, ce mode guidé là, ça s'appelle un placement de surface, et c'est ça, la caractéristique, le truc de toute la plasmonique, c'est que, c'est l'existence de cette épaisseur de peau, parce qu'en fait, l'épaisseur de peau, elle est là, là, c'est toujours 25 nanomètres, c'est l'existence de cette épaisseur de peau, qui permet l'existence, en fait, de cette onde de surface, sachant que, on l'appelle aussi, on le note SPP, le placement polariton de surface, et vous pourrez voir, si vous lisez, le premier chapitre de la thèse d'Armel Pitellé, que, dans cette appellation, je vais souligner ce qui est correct, c'est ça, alors, parce que, un, c'est pas un placement, deux, c'est pas un polariton, alors, vous allez me dire, mais pourquoi ils ont appelé ça comme ça, alors, parce que, c'est joli, essentiellement, c'est parce que ça fait classe, et, c'est issu d'une erreur d'interprétation un peu compliquée, donc, c'est pas évident que c'est pas un polariton, parce qu'il y a un vague truc qui rappelle un polariton, mais en fait, c'est pas un polariton, et le placement, on a déjà expédié le problème, ça n'est pas une onde longitudinale du tout, c'est de la lumière en haut, et de la lumière en bas, on a résolu Helmholt, on n'a pas résolu une nouvelle équation, voilà, donc, pour avoir une onde longitudinale, notamment, il faudrait tenir compte de la répulsion entre électrons, sauf que dans le modèle de Drude, on néglige totalement la répulsion entre électrons, donc, en fait, c'est pas possible d'avoir une onde longitudinale avec un modèle de Drude et des équations de Maxwell, que dalle, c'est que des équations, une onde transversale, c'est-à-dire de la lumière standard, donc, c'est pas un placement, c'est pas un polariton, la seule chose, c'est qu'il est à la surface, mais d'ailleurs, en fait, les premiers articles ne parlaient pas du tout de placement de surface, c'est un nom qui est venu après, on va dire, dans les années 60, mais il appelait l'onde de surface du plasma, et l'inconvénient de ça, enfin, de cette appellation, c'est que ça rend un peu fou les gens qui font de la physique du solide, quand on leur parle, quand ils voient un exposé de plasmonique ou un truc comme ça, parce que eux, quand on leur dit, on dit, ah ouais, là c'est le plasmon, ils pensent à l'onde longitudinale, mais pas du tout, donc, c'est une source infinie d'incompréhension et de questions que les étudiants non plus comprennent pas quand c'est un physicien de physique du solide qui essaie de poser des questions sur une soutenance de plasmonique, bon, rien de grave, mais il faut juste le savoir. Ok, voilà, mais ça traduit aussi une tendance moderne, le changement de nom, ça dénote un peu des changements d'époque, voilà, et la plasmonique naît quand on commence à appeler le placement de surface placement de surface, parce qu'on n'a pas compris que c'était pas un placement, et après, il y a les années 90, où vraiment l'idée c'est de faire tout fun pour arriver à publier, c'est le publisher Perish qui est en grande partie responsable du fait qu'on complique les noms et qu'on leur donne des noms qui sont issus de la physique théorique pour faire bien, alors qu'en fait, non. Ok, le truc important, maintenant, c'est la notion d'indice effectif d'un mode. Alors, pourquoi c'est important ? c'est pas très dur, déjà la définition. On a dit qu'un mode guidé, c'était, en fait, c'est repéré par, c'est caractérisé par la donnée de son vecteur d'onde le long, enfin, dans la direction dans laquelle il se propage. et ce vecteur d'onde, en réalité, c'est homogène à l'inverse d'une longueur et c'est un 2pi sur ce qu'on va appeler lambda f, c'est-à-dire que c'est pas la longueur d'onde dans le vide, c'est la périodicité du mode lui-même quand je dessine un mode qui fait ça, c'est ça. Voilà. C'est la vraie périodicité du mode dans la direction dans laquelle il se propage. Parce que là, pour l'instant, on est en train de considérer que des choses, des multicouches. Et finalement, comment ça se compare à lambda zéro ? C'est tout simple. Il y a plusieurs façons de voir ça, mais en gros, lambda effectif, c'est en général plus petit que lambda zéro et on va définir ce qu'on appelle l'indice du mode le n effectif. Pourquoi ? Parce que quand on passe de l'air à un milieu d'indice 2, en réalité, la fréquence ne change pas mais la longueur d'onde dans le milieu est divisée par 2. Donc là, on fait un peu la même chose, on dit comment caractériser un mode en regardant à quel point sa longueur d'onde effective se compare à lambda zéro, la longueur d'onde dans le vide, est-ce qu'elle est plus petite ou pas. Écrit autrement aussi ou plus simplement quelque part, ça c'est équivalent à écrire que c'est le n effectif fois k0. Donc en gros, le n effectif c'est kx sur k0. Et très souvent, on présente les choses en indice effectif. Alors, la caractéristique de la plasmonique, c'est que les modes guidés plasmoniques, les modes guidés plasmoniques, c'est-à-dire qui se font d'une façon ou d'une autre en partie dans le métal. Évidemment, c'est très limité parce qu'il y a cette épaisseur de peau qui est quand même relativement fine. Donc les modes guidés plasmoniques, ils se propagent en partie dans le métal. j'écris tout bien mais en partie dans le métal. Ils sont caractérisés par des indices effectifs élevés. Donc, des indices effectifs élevés. Il y a une raison physique à ça et en réalité, cette raison physique est effectivement liée à la permittivité négative. À la permittivité négative. Alors, comment expliquer ça ? On va revenir à la notion de profil du mode qu'on considère. Quand on a du métal ici et qu'on dessine le profil du mode je vous avais dessiné non, je vais le dessiner avec une autre couleur. Le profil du mode on va le dessiner comme ça. Ce qu'on va faire c'est qu'on va considérer au lieu du profil enfin, pas au lieu du profil mais le pointing le vecteur de pointing qui donc vous donne une idée de la propagation de l'énergie ici le pointing dans la direction x il est toujours proportionnel en fait au module de hy au carré ça d'accord mais en fait il est proportionnel à 1 sur epsilon fois le module au carré et ça ça veut dire que autant ici il y a un pointing qui est positif autant dans le métal le pointing est négatif parce que epsilon est négatif or il y a un théorème qui dit que la vitesse de propagation de l'énergie globale qui est plus proche bien sûr il y a la la vitesse de phase la vitesse de phase c'est oméga sur k donc ici c'est oméga sur kx ça c'est la vitesse de propagation standard on va dire mais cette vitesse de phase c'est pas la vitesse physique la vitesse physique c'est la vitesse de propagation de l'énergie c'est la vitesse de groupe c'est d oméga sur dk et ce qui se passe ici c'est qu'en fait cette vitesse de groupe elle est proportionnelle au flux du pointing à travers donc une section et le truc ici c'est ça qu'on voit c'est que le flux du pointing il est négatif dans le métal autrement dit la vitesse de groupe elle est faible en fait elle est faible si si c'est un mode guidé plasmonique c'est à dire plus il se propage dans le métal et plus en réalité la vitesse de groupe est faible or une vitesse de groupe faible c'est associé c'est pas totalement évident mais c'est associé à un indice effectif élevé et c'est un peu logique l'indice optique c'est aussi c'est aussi lié à la vitesse de propagation à la vitesse de phase en fait mais à la vitesse de propagation de l'onde et cette vitesse de propagation le oméga sur k et bien alors oméga sur k si on fait c'est en fait c'est lambda effectif sur lambda 0 et donc ça c'est l'indice effectif en fait fois c qu'est-ce que j'ai raté oui presque non oui c'est oui non pardon excusez-moi c'est c fois lambda effectif sur lambda 0 kx c'est 2pi sur parce que oméga c'est k sur c c'est k0 sur c non c'est k0 fois c donc on se retrouve avec du c sur n effectif donc l'indice effectif élevé c'est bien une vitesse de phase faible et en réalité la vitesse de groupe faible entraîne une vitesse de phase faible aussi même si c'est pas totalement évident comme il y a c'est un peu plus il faudrait des explications plus longues mais en gros c'est ça l'idée quand on a un mode plasmonique il est ralenti par la présence du métal il se propage plus lentement et ça ça veut dire que c'est un indice effectif élevé alors donc pourquoi il faut aussi savoir que bien sûr ça c'est le placement de surface dont je vous parle mais il va y avoir toute une zoologie de modes plasmoniques qui vont être même plus lent encore que le placement de surface et ces modes lents c'est à dire avec une vitesse de groupe faible un indice effectif donc élevé c'est ce qu'on cherche en plasmonique c'est ça qu'on veut alors rappelez-vous un peu maintenant ce qui est une résonance de cavité alors bah ouais on va se souvenir de la corde vibrante ou des cavités en optique une cavité ça peut être ça ça peut être aussi hop là pour la corde vibrante alors je sais c'est difficile à imaginer mais ça c'est aussi une cavité pour la corde vibrante sauf que voilà alors la cavité on va la considérer alors pourquoi ça à gauche c'est équivalent à ça à droite c'est équivalent seulement si vous dites que en fait l'onde qui se propage et bien dans une cavité elle est standard elle est réfléchie par les deux miroirs au debout donc si c'est une corde de melde par exemple c'est juste le fait qu'elle soit attachée au debout ça réfléchit l'onde qui se propage sur la corde donc elle n'arrête pas de se réfléchir mais effectivement quand elle a fait un aller-retour et qu'elle s'est re-réfléchie l'onde elle est revenue sur elle-même et ce qu'on a ici là à droite c'est effectivement un truc un système quelconque dans lequel l'onde revient sur elle-même ok quand on a ça donc on a une cavité et la longueur de la cavité ici ça va être 2pi r et là la vraie longueur de la cavité c'est 2l c'est pas la longueur c'est la longueur optique c'est le parcours pour l'onde ce qu'elle doit parcourir avant de revenir à son point de départ dans son état de départ et en gros ce dont il faut se souvenir c'est que cette longueur vue par l'onde de la cavité il faut absolument pour qu'il y ait interférence constructive et que donc qu'il puisse se passer quelque chose il faut que cette longueur soit égale à un nombre entier 2 fois de la longueur d'onde alors attention ce qui va compter c'est la longueur d'onde effective c'est à dire la vraie périodicité de ce qu'on est en train de regarder d'habitude on ne l'écrit pas comme ça on dit la longueur d'onde parce qu'on est en train de considérer l'onde sur une corde et tout ça mais en fait c'est la longueur d'onde de l'onde qu'on considère et donc si jamais on va se mettre à considérer des modes plasmoniques alors un exemple typique c'est ce qu'on appelle les résonances de Mi c'est que vous prenez une nanoparticule une nanoparticule c'est du métal un petit l'aner inférieur à zéro et si vous prenez une nanoparticule comme ça il y a un placement de surface qui se balade à sa surface et il fait le tour donc ce que vous avez le droit d'écrire c'est que c'est une cavité et que là vous aurez une résonance en fait quand 2 pières est égale au lambda effectif du placement de surface surface de placement sp souvent ok donc ça c'est des conditions de résonance de cavité et ce qui se passe c'est qu'effectivement on commence à le sentir là des cavités il peut y en avoir plein avec des tas de formes différentes mais c'est toutes des cavités du moment que vous identifiez un mécanisme qui fait que l'onde revient sur elle-même soit elle est réfléchie des deux côtés soit elle est ramenée sur elle-même comme quand on a une nanoparticule ronde bon ça se comprend mieux si c'est juste un cylindre mais un cylindre ça marche et donc on a cette condition de résonance on va garder celle-ci qui nous intéresse la seule chose c'est que quand on va ça veut dire que la taille de la cavité elle-même ça va être du m fois lambda effectif sur 2 c'est à dire m fois lambda 0 sur 2 fois indice effectif et ça et bien ça c'est pas grand parce que ce que je vous ai dit c'est que les modes plasmoniques sont sont caractérisés par des indices effectifs qui sont relativement grands et alors le placement de surface il va avoir du mal à atteindre des grands indices effectifs mais il y a d'autres modes qui atteignent assez facilement des indices effectifs de 4 vous allez me dire ça c'est pas énorme non plus ça c'est vrai mais il faut se souvenir que l'indice optique maximum des matériaux typiquement qu'on peut fabriquer pas trop difficilement c'est 2,35 maximum sinon donc en gros on est quand même capable de faire des c'est pas des c'est pas des matériaux mais on est capable de faire se propager des modes comme s'ils se propageaient dans un indice de 4 ce qui est environ deux fois plus grand que l'indice le plus élevé qu'on sache fabriquer dans le visible et ça ça veut quand même dire que la taille minimum de la qualité et bien alors on fait un ordre de grandeur ça va être du lambda 0 la longueur d'onde divisé par si on prend 4 avec 4,5 c'est pas impossible mais ça va faire du lambda 0 sur 10 typiquement donc elle est très inférieure à la longueur d'onde autrement dit en plasmonique la taille des résonateurs peut être très petite devant la longueur d'onde et ça c'est pas possible avec un diélectrique parce qu'un diélectrique c'est un diélectrique et il a un indice qui est plutôt en général de l'ordre de 1,5 c'est plus standard 1,5 1,7 2,35 c'est exceptionnel mais donc on n'est pas du tout dans dans cette dans un régime où les nanostructures peuvent résonner une petite particule de diélectrique ça ne résonne pas beaucoup et il y a autre chose aussi c'est que ces résonances ont une très forte alors ces résonances donc leur caractéristique de toutes ces résonances de cavité c'est qu'elles ont une très forte section efficace ça veut dire que ça veut dire que ça veut dire que une toute petite je vais vous donner un exemple on verra ça plus tard aussi en détail mais quand on pose un on considère un plan métallique c'est du métal je l'ai fait en 3D et qu'on pose dessus un cube à une distance il vole en fait au dessus du plan d'accord il vole à une distance typique de 5 nanomètres on sait fabriquer ça bon il vole pas il est posé sur un matériau diélectrique de 5 nanomètres d'épaisseur il reçoit de la lumière et cette structure là résonne on verra pourquoi exactement mais il y a bien une cavité qui se situe sous le cube elle est là la cavité en fait oui d'accord il n'y a rien pour limiter au moins en apparence mais quand un cube s'arrête c'est un peu comme des miroirs en fait pour l'onde c'est un peu la même chose qu'une flux de traversière flux de traversière aussi c'est une cavité mais c'est ouvert au deux bouts et bien c'est pareil et bien cette chose là ce cube là est capable d'absorber toute la lumière qui arrive sur une surface autour qui est 30 fois plus grande que le cube lui même donc la section efficace c'est à dire la taille du patch sur lequel toute lumière qui arrive qui arrive sur ce patch est absorbée par le cube ça c'est la section efficace j'ai dit importante c'est importante cette section efficace en fait elle peut être jusqu'à 30 fois plus grande que la taille de l'objet lui même c'est à dire qu'il y a un effet quand il y a une résonance c'est un effet très important enfin voilà c'est important de retenir le mot précis j'appelle ça un effet slurp c'est parce qu'on est en harmonique mais quand la résonance se construit en gros elle se construit petit à petit c'est une résonance donc elle emmagasine énormément d'énergie et à la fin ça donne ça si on dessine le pointing on a l'impression que toute toute l'énergie en fait va s'engouffrer sous le cube et globalement c'est forcément l'effet d'une résonance parce qu'une résonance ça veut dire qu'on a localement une densité d'énergie qui est plus élevée que ce qu'apporte l'onde elle-même donc du moment qu'on a résonance et bien en réalité on a un peu de cet effet slurp c'est-à-dire que si on regarde le pointing ça va vers la résonance c'est comme un fluide qui serait aspiré et donc de façon générale il y a une section efficace très importante ça veut dire que ça interagit ça a beau être des toutes petites choses ça interagit très fortement avec la lumière après on a vu que comme on a des indices effectifs élevés et qu'il n'y a pas d'équivalent avec des dits électriques ce qu'on a vu c'est que finalement on allait pouvoir aller vers une miniaturisation et notamment des cavités quand vous voyez typiquement on est d'accord que c'est aspiré dans le cas qu'on regarde de résonance c'est aspiré sous le cube mais dans le cube le champ ne pénètre pas à plus de 25 nanomètres c'est déjà pas mal parce que le cube va faire 75 mais il ne pénètre pas à plus de 25 nanomètres l'épaisseur de peau ça reste toujours ça et donc le champ va être concentré très fortement dans un tout petit espace et ça c'est un truc qu'on cherche pour ce qu'on appelle l'effet Purcell alors il faut vous en parler parce que c'est un des grails de la plasmonique c'est un peu un des intérêts de la plasmonique c'est d'arriver à faire en sorte qu'on contrôle l'émission spontanée si jamais vous prenez un émetteur alors évidemment un atome il a un taux de désexcitation si vous en prenez plein vous avez une on peut caractériser ça par un taux de décroissance c'est à dire qu'ils vont se désexciter tous évidemment c'est une exponentielle décroissante c'est comme un c'est hyper moche c'est comme un c'est comme de la radioactivité si on veut si vous tracez le nombre d'atomes encore excités en fonction du temps ou ce qu'ils émettent vous obtenez une exponentielle décroissante ça c'est le signal émis par un ensemble d'atomes identiques qui sont excités au départ la seule chose c'est qu'en fait cette émission spontanée elle est caractérisée par un temps une durée de vie en fait et bien en réalité c'est pas quelque chose qu'on peut pas modifier c'est pas c'est pas comme des noyaux atomiques c'est un peu dur d'aller modifier leur temps de décroissance radioactives mais dans le cas de l'effet Purcell c'est plutôt facile la question qui va se poser c'est est-ce que c'est simple parce que ça c'est pour les atomes finalement situés dans le vide la question c'est est-ce que c'est simple pour eux de se coupler à la lumière et au champ au champ électromagnétique ambiant et bien ça ça va dépendre un peu de où sont situés les émetteurs si par exemple on peut l'imaginer dans une cavité une vraie cavité optique avec des miroirs vous savez qu'il y a des modes il y a le mode fondamental le premier harmonique etc admettons ils ont chacun des fréquences donc admettons qu'on prenne un atome qui se désexcite à la fréquence du premier harmonique donc de celui-là ça veut dire qu'il y a il y a des zones où il y a beaucoup de champs et des zones où il y a très peu de champs au milieu et donc si on pose notre atome au centre par exemple si on le pose au centre il voudrait bien se coupler au mode la seule chose c'est qu'il est situé dans une zone où il y a très peu de où il y a très peu en fait de de mode il n'est pas trop là ça va être dur de s'y coupler donc à cet endroit-là le temps de vie il est augmenté quand on va au contraire le placer sur un ventre ça va être très facile de se coupler au mode et et donc on va voir le temps de vie décroître et donc on va avoir une décroissance exponentielle plus courte ce qu'a montré Purcell ce qu'il a montré c'est que en fait le truc qui fait à la fin si le temps de vie est plus ou moins long ça va être le volume de la le volume des modes et donc il s'agit d'avoir des modes qui ont un volume le plus petit possible donc il faut trouver des cavités ou des résonances qui sont extrêmement petites et ça il n'y a que les métaux qui le fournissent et d'ailleurs c'est des structures comme ça comme le cube que je vous ai dessiné qui ont le record actuellement si vous mettez un émetteur sous le cube et bien en fait la résonance de cavité est tellement forte que l'émetteur il va se coupler hyper bien à cette résonance de cavité et que à ça alors vous voyez vous ça vous dit rien mais le que à ça il est surprenant pour pas mal de monde et donc bien que il soit coincé l'émetteur soit coincé dans une tout petite gamme de 5 cap de 5 nanomètres entre le cube et le plan métallique et bien il va se désexciter dans le mode et ça va même sortir de sous le cube et voilà et avec un effet Purcell qui est de l'ordre de plusieurs milliers c'est à dire que vous avez typiquement avec ça un temps de vie qui est le temps de vie en espace libre qui est divisé par 1000 ça va même à plus que ça en fait 3000 ils ont atteint des 30 000 je crois bref et ça c'est un peu le graal c'est à dire que ça va permettre de faire des sources de lumière un peu plus contrôlées ce qu'on appelle des sources de photons uniques si vous mettez juste un émetteur sous le cube il va être capable de l'exciter ce que vous voulez c'est reobtenir en échange un photon à chaque fois que vous faites une excitation et ça ou en tout cas assez souvent et ça marche pas trop mal donc et ça ça marche pas trop mal grâce à l'effet Purcell c'est parce que vous savez qu'en fait il va se désexciter instantanément derrière à peu près et à coup sûr et donc vous obtiendrez un photon ensuite donc l'émission d'une lumière et c'est photon par photon voilà donc c'est ça les caractéristiques des résonances en plasmonique c'est qu'il y a une grosse sélection efficace des indices effectifs élevés mais 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 il faut rajouter un mais alors je vais même le rajouter en très gros il y a un énorme mais en plasmonique il est même plus gros que ça le mais c'est les pertes c'est à dire que c'est ce que je vous ai pas mis dans le modèle de Drude en réalité c'est un modèle de Drude sans pertes avec un épicilin réel c'est parce que on est en train de faire juste une intro mais il y a énormément de pertes dans les métaux c'est particulièrement vrai par exemple avec l'or l'or il absorbe complètement le bleu et c'est pour ça qu'il est jaune l'argent il se comporte comme un métal quand même pour le bleu le vert et le rouge et c'est pour ça que c'est un métal qui apparaît comme blanc et parfaitement réfléchissant mais il y a beaucoup de pertes quand on cherche à faire en sorte que la lumière se propage à proximiser un métal sincèrement au début pas au début de la plasmonique mais au début de la période plasmonique fun on va dire dans les années 90 tout le monde a espéré qu'on arrive à faire presque des ordinateurs qui marcheraient juste avec des placements parce que l'idée c'était qu'on pouvait même juste en gravant une surface il y avait les placements il y avait un mode guidé qui se propageait dans le creux et donc on aurait pu graver des circuits on aurait pu faire un terrain agir et puis faire des trucs rigolos tout ça faire du traitement du signal basé sur des placements de surface mais non parce qu'en fait ça ne se propage pas assez loin c'est déjà pas mal il se propage sur quelques microns typiquement un placement de surface ça se propage sur 10 microns mais ça veut dire qu'au bout de 10 microns il ne reste pas grand chose donc il y a beaucoup de pertes et puis alors des fois c'est cool les pertes mais les applications en plasmonique sont presque réservées au cas où les pertes c'est cool alors quand est-ce que les pertes c'est cool si vous voulez faire colorer des vitraux ça c'est cool si vous voulez faire de la détection du biosensing alors du biosensing c'est l'application majeure de la plasmonique c'est détecter la présence de molécules parce que les résonances elles se font dans des des volumes tout petits et ça ça veut dire qu'elles peuvent être perturbées très facilement par la présence de quelques molécules et quand je dis quelques molécules c'est vraiment pas grand chose le placement de surface particulièrement est très sensible à la présence de quelques molécules attachées à la surface du métal et donc on va détecter la résonance comment on la détecte en général on regarde comment l'absorption varie en fonction de l'angle ou de la longueur d'onde et on voit des résonances c'est à dire qu'on voit des pics d'absorption ou des réflectivités en chute et on va regarder comment cette résonance se déplace ça c'est le biosensile on va regarder comment cette résonance se déplace et ça va nous indiquer si ou non les molécules intéressantes sont là il y a aussi bon ouais il faut le dire mais ça concentre la lumière et donc il y a moyen de chauffer chauffer très localement c'est à dire que vous allez éclairer la nanoparticule elle va résonner et la température va augmenter juste autour ça peut être ça peut avoir un intérêt voilà mais donc ce que vous voyez c'est que il va falloir être très prudent en plasmonique si on veut faire une application qui se vende il va falloir vraiment que ce soit que voilà que ce qu'apporte votre dispositif ce soit résistant à l'existence des pertes et très très souvent et les toutes premières idées en tout cas ça s'est révélé pas du tout résistant et ce qu'on peut entendre assez couramment de la part de gens qui notamment utilisent plutôt des diélectriques dans ce qu'ils étudient et bien genre des cristaux photoniques et des choses comme ça c'est que la plasmonique de toute façon c'est mort avec les pertes on ne pourra rien faire et ça j'essaierai de vous montrer c'est faux en réalité il y a pas mal d'application potentiel encore parce que pour l'instant la plus grosse application ça reste le biosensing je devrais le redire et le biosensing juste avec le placement de surface donc il n'y a même pas de nanoparticules ou de trucs hyper compliqués c'est juste ça le reste c'est encore dans les cartons c'est encore de la recherche c'est encore C'est parti.